Il était auparavant préfet de la région Picardie. C'est une date attendue par de nombreuses familles. La journée des oubliés des vacances aura lieu demain sur les plages de Berck-sur-Mer. Plusieurs milliers de personnes sont attendues. Les bénévoles du Secours populaire français se sont retrouvées ce matin afin de préparer les paniers repas. À Lille, Florence Mabille, Frédéric Giltet. Il y a les sandwichs, les boissons, des chips, pas mal de petits bonbons, des petits pains. Donc ils vont être revus avec un paquet comme ça, je pense. Et pour confectionner ce panier repas, il faut des petites mains, beaucoup. Fédération Nord du Secours populaire à Lille. 50 bénévoles s'actifent pour préparer les pique-niques de la journée de demain. Enfin, 10 000 au total, le travail se fait à la chaîne. De 7 à 77 ans, on est venu aider. Mettre les gâteaux dans les sachets. Ça c'est ton boulot, mettre les gâteaux dans les sachets. Oui. Et ça va aller pour qui tous ces sachets ? Ça va aller au fond et on va mettre le reste. Et puis ensuite, ça sera pour demain quand on va aller à la plage. Ça dort ces hommes là, allez ! Il faut les remuer de temps en temps parce qu'ils ne foutent rien. C'est un peu toujours comme ça quand même. Bon ouais, il n'y a que les femmes qui travaillent. Voilà. Il faut que je compte, il ne faut pas qu'on oublie. Parce qu'après chez Tio, ils vont être malheureux. Car demain à Berck, c'est la journée des oubliés, des vacances. Une journée annuelle très attendue. Pour cette 36e édition, le Secours populaire a réservé 150 autocars. Une énorme logique. Je dis souvent, j'ai cette expression, les gens viennent comme ils sont. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de grand chose. Bien sûr, on sera à la plage, donc il leur faudra quand même au moins la serviette de bain. Et vous occupez du reste ? Voilà, et nous on s'occupe du reste. Du transport, de la logistique, du repas, des activités. Fin de l'opération pique-nique ce soir. Demain, 10 000 bénéficiaires du Secours populaire vivront le temps d'une journée. Une parenthèse enchantée. Alors que la France...